Chacune des boîtes de cacahuètes salées de la marque Bonapéritif contient 30 cacahuètes. Complétez ce tableau où x est le nombre de boîtes et y le nombre total de cacahuètes dans ces boîtes. Donc on a des cacahuètes qui sont rangées dans des boîtes et dans chaque boîte il y a 30 cacahuètes. Donc on va remplir ce tableau. On nous dit déjà que si on a une boîte, ça correspond à 30 cacahuètes. Alors si on a deux boîtes, c'est ce qu'on nous demande de remplir ici. Si on a deux boîtes, on a 30 cacahuètes dans chaque boîte. Donc on a deux fois 30 cacahuètes, c'est-à-dire 60 cacahuètes dans les deux boîtes. Tu vois ici le nombre de cacahuètes et le nombre de boîtes, donc y et x, sont dans le ratio 30 pour 1. Il y a 30 cacahuètes pour une boîte de cacahuètes. Et évidemment ce ratio doit être le même puisque les grandeurs sont proportionnelles. Donc ici aussi, ça marche. On a 60 cacahuètes pour deux boîtes de cacahuètes, donc c'est le même ratio de 30 pour 1. Ici on a trois boîtes de cacahuètes, donc ça correspond à 3 fois 30 cacahuètes, donc 90 cacahuètes. Voilà, donc ça c'est le tableau, tu vois, c'est un tableau de proportionnalité. Le coefficient de proportionnalité, c'est 30. On passe de la grandeur x à la grandeur y en multipliant par 30 à chaque fois. Donc maintenant on nous demande de placer dans le repère les points dont les coordonnées sont ces couples x, y. Alors en abscisse, on a le nombre de boîtes de cacahuètes et en ordonnée, le nombre de cacahuètes. Donc on doit placer ces points-là, déplacer ces points-là. Donc les points qu'on doit placer, je te rappelle, c'est ceux qu'on vient de remplir dans le tableau. Donc les points de coordonnées 1,30, 2,60 et 3,90, les points de coordonnées x, y. Alors le point de coordonnées 1,30, en fait, il est déjà placé, c'est celui-là. Une boîte de cacahuètes correspond à 30 cacahuètes. Maintenant on doit voir ce qui se passe pour deux boîtes de cacahuètes, donc c'est le point de coordonnées 2,60. Donc 2,60, c'est là. Et enfin, le point de coordonnées, celui qu'on doit placer ensuite, c'est 3 boîtes de cacahuètes, donc c'est le point de coordonnées 3,90. Alors je vais le placer x égale 3 ici et y égale 90, donc on va aller presque tout en haut. Voilà. Alors ce qui est intéressant ici, c'est que si tu imagines tracer une droite qui relie tous ces points, en fait, tu vois, les points sont alignés et ils sont alignés avec l'origine. Ça, c'est peut-être pas évident à voir, je ne peux pas tracer la droite ici, mais on obtient des points qui sont alignés et qui sont alignés aussi avec l'origine du repère. Et ça, c'est typique d'une relation de proportionnalité entre la grandeur x et la grandeur y. Alors on va voir si c'est bon. Voilà. Alors on fait encore un exercice de ce genre-là. Alors on fait celui-ci au délice des enfants, c'est un magasin qui vend des maxi boîtes d'oursons à la guimauve. Chacune de ces boîtes contient le même nombre d'oursons. Alors au lieu de répondre directement à un jeune client qui lui demandait combien il aurait d'oursons s'il achetait 4 boîtes, la vendeuse lui a donné ce graphique. C'est une vendeuse qui aimait bien les énigmes mathématiques. Elle lui a donné ce graphique et donc tu vois, le graphique est ici. Alors on peut y lire que si on achète 2 boîtes d'oursons, eh bien on a 40 ourons. Si on en achète 3 boîtes, on a 60 ourons. Et si on en achète 5 boîtes, on a 100 ourons. Par contre, effectivement, c'est un peu perturbant parce qu'il n'y a pas de point qui montre le nombre d'oursons si on achète 4 boîtes. Alors comment est-ce qu'on peut répondre à la question ? C'est-à-dire comment est-ce qu'on peut savoir le nombre d'oursons qu'on aura si on achète 4 boîtes ? Eh bien il faut utiliser le fait que le nombre d'oursons et le nombre de boîtes sont des grandeurs proportionnelles. Et on peut trouver le coefficient de proportionnalité qui existe entre ces grandeurs. Alors on peut regarder ici par exemple, si on achète 2 boîtes d'oursons, on a 40 ourons. Donc le coefficient de proportionnalité c'est 40 divisé par 2. 40 divisé par 2, ça fait 20. Alors maintenant on peut répondre à la question, dans 4 boîtes, il y a au total... Alors on a dit que, ici on peut le voir, pour 2 boîtes il y a 40, comme les grandeurs sont proportionnelles. Pour 4 boîtes, il y a 2 fois 40, c'est-à-dire 80 ourons. Voilà, alors c'est intéressant ici parce que tu pouvais répondre de plusieurs manières à cette question. En déterminant le coefficient de proportionnalité, ce qu'on a fait ici, qui est 20. Ou bien peut-être en imaginant tracer la droite, puisque les points doivent être alignés avec l'origine. Donc tu vois que si tu imagines tracer cette droite, et bien elle passe par ce point-là, qui est le point de coordonnée 4, 80, ce qui nous dit que pour 4 boîtes, on a 80 ourons. Allez, on en fait un dernier. Alors celui-ci, Sophia fait beaucoup de randonnées à vélo, sa vitesse moyenne est constante. Donc ça, c'est une indication importante, ça veut dire que la distance parcourue et le temps de parcours vont être proportionnels, vont toujours être dans le même ratio. Lors de sa dernière randonnée, elle a relevé la distance parcourue au bout de 3 heures, puis au bout de 4 heures, puis au bout de 5 heures. Ensuite, elle a fait ce graphique en mettant la durée en abscisse et la distance parcourue en ordonnée. Alors elle a placé ces points-là, qui nous disent qu'en 3 heures, elle a parcouru 30 km, en 4 heures, elle a parcouru, alors ici c'est 30, donc 35, 40, 40 km pour 4 heures de parcours, et en 5 heures, elle a parcouru, ici c'est 50, donc 50 km. En fait, ça nous donne la vitesse qui est constante, on nous a dit, de parcours qu'elle avait sur tout son trajet. Alors, cette vitesse, on peut la déterminer, c'est le ratio entre la distance et la durée, donc 30 divisé par 3, en fait c'est 10 km par heure, c'est exactement ça. Donc, on va regarder maintenant la question, si elle avait relevé la distance parcourue à un autre moment, elle aurait pu obtenir le point de coordonnée, alors un de ces points-là. Alors, il y a plusieurs manières de voir ça. On pourrait graphiquement se dire qu'il faut que le point soit aligné avec les trois autres. Et puis, une autre manière de voir, c'est qu'il faut que l'abscisse et l'ordonnée soient dans le même ratio. Et le ratio, on a dit que c'était 30 pour 3 ou 10 pour 1, 10 km pour une heure. Donc, il faut que l'ordonnée du point soit 10 fois plus grande que son abscisse. Alors, une fois qu'on a traduit comme ça, ici, effectivement, il n'y a que ce point-là qui correspond. Ici, le ratio, c'est 1 pour 8, ou 8 pour 1 si tu le lis dans le sens, plutôt km pour durée parcourue. Donc, ce n'est pas le bon, ce n'est pas 10 pour 1. Ici, c'est 25 pour 2, donc 12,5 pour 1 si on veut. Donc, ça, ça ne marche pas non plus. Par contre, ici, c'est 60 pour 6. 60 divisé par 6, ça fait bien 10. Donc, ça, c'est le bon. On va voir si c'est juste. Voilà ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada